Lors de la création d'une assemblée digitale, vous allez recevoir un email contenant un lien pour vous rendre sur votre espace personnel et ainsi participer au vote de l'assemblée. Cliquez sur le lien dans l'email, vous êtes alors redirigé vers le formulaire de connexion. Renseignez vos identifiants et cliquez sur « Je me connecte ». Vous êtes redirigé sur le tableau de bord. A gauche, cliquez sur « Assemblée générale ». Sur la nouvelle page, vous trouverez l'assemblée au statut « En cours de vote ». Cliquez sur « Accéder au vote » juste à droite. Nous vous invitons à bien lire toutes les informations affichées avant de cliquer sur « Commencer ». Vous trouverez sur la seconde étape la convocation à l'Assemblée générale. Cochez la case ci-dessous et cliquez sur « Continuer ». Vous pouvez maintenant accéder à l'étape des résolutions. Consultez les résolutions et cliquez sur l'une des trois options proposées « J'approuve », « Je renonce », « Je m'abstiens ». Procédez ainsi pour chaque résolution. Cochez la case lorsque vous avez vérifié vos réponses pour confirmer votre vote et cliquez sur « Confirmer mes votes ». Une notification apparaît en haut de votre écran pour une ultime confirmation de cette étape. Vous passez alors à l'étape de synthèse. Cela permet une vérification de vos réponses. Vous êtes alors invité à confirmer que vous avez vérifié les informations saisies pour procéder à la signature électronique de votre bulletin de vote. Vérifiez que le numéro de téléphone et le mail affiché sont valides afin de recevoir les notifications pour procéder à la signature des documents. Cliquez sur « Signer ». Une notification apparaît en haut de votre écran pour vous informer que vous allez être redirigé sur une plateforme de signature électronique. Cliquez sur « OK ». Après lecture des documents qui vous sont présentés, tout en bas de la page, acceptez le document en cochant la case « J'ai lu et j'accepte le document de X pages ci-dessus ». Après avoir coché, vous recevez un SMS contenant un code à 4 chiffres que vous êtes invité à renseigner. Puis, à l'aide de la souris, dans l'encadré prévu à cet effet, apposez votre signature. Cochez les cases légales et cliquez sur « Signer ». Félicitations, vos votes ont bien été pris en compte. Patientez quelques secondes. Vous êtes automatiquement redirigé sur votre espace personnel Canovia. Si vous avez d'autres questions, cliquez sur « Demande d'assistance » depuis votre compte.